La Champions League démarre demain pour Max Alegri et la Juve avec un déplacement à Malmö et on a pu suivre il y a quelques minutes la traditionnelle conférence de presse d'avant-match de l'entraîneur Bianconero. Il était accompagné ce soir de Leonardo Bonucci. On va faire un point sur les paroles des deux protagonistes et surtout aussi de parler de la probable composition d'équipe. Et bien évidemment, avant de parler de cette vidéo, avant de débuter justement cette vidéo, dites-moi dans les commentaires comment vous vous sentez à quelques heures du premier match de Champions League. Vous le savez, ce n'est pas une période simple pour la Juve, mais avant tout aussi pour vous les tifosies. Donc faites-moi ça, tout ça dans les commentaires. Et surtout, à quoi vous vous attendez pour ce match-là ? Et je dis bien pour ce match-là, évidemment, le match face à Milan, on en reparlera cette semaine, on aura tout le temps pour en revenir dessus. Mais désormais, concentration à la Champions. Max Allegri le sait, le match face à Malmö est là pour déclencher une saison, pour débuter à enfin gagner. Qu'il l'eût cru de dire que la Juve démarrerait sa saison à Malmö, ou du moins pourrait démarrer sa saison à Malmö, puisqu'il ne faut jamais dire que la Juve a déjà gagné, même si la Juve est grandissime favori. Et Leonardo Bonucci a donc parlé en conférence de presse. Il a dit, c'est évident qu'il y a un problème au niveau de la continuité mentale. Il faut continuer à travailler, à être convaincu qu'on est qualités pour faire une bonne saison, on veut s'améliorer. Ce n'est pas la Juve qu'on a vue depuis le début de la saison. Ce n'est pas la Juve qu'on a vue depuis le début de la saison. Lui-même le dit, lui-même en est conscient. La Vecchia Signora depuis le match face saoudine n'est pas celle que l'histoire a enseigné. Alors, tous ceux qui suivent la Juve vont me dire, ce n'est pas depuis le match face saoudine que la Juve a perdu l'identité. C'est vrai. Mais en tout cas, tout est tel que la Juve n'a toujours pas gagné cette saison et que le match face à Malmö devra officiellement déclencher la saison. Intéressant ce que dit Bonucci, il y a un problème au niveau de la continuité mentale. Et c'est ce que je vous dis. Alors, c'est très bien si Bonucci l'avoue, mais j'aimerais que ça soit un peu plus clair sur le terrain. Et c'est ce que je vous dis en vidéo depuis des mois et des mois. Avant tout que cette équipe ait des soucis purement sportifs, donc d'un point de vue tactique, on voit une faiblesse mentale assez incroyable. Le problème, c'est qu'il y a de bons matchs. On a vu la saison dernière quelques bons matchs, mais il n'y a aucune continuité. Aucune continuité. Et justement, la continuité est trouvée d'un point de vue négatif, c'est-à-dire une faiblesse mentale absolument incroyable. Et c'est ce qu'évoque Bonucci. Et c'est ce que surtout va devoir améliorer la Juve, puisque d'un point de vue vraiment psychologique, on sent une équipe extrêmement affaiblie. La Juve ne doit pas avoir d'alibi, il faut gagner. La Juve a fait tant depuis des années. La Juve a gagné avec une mentalité bien précise, humilité. Et sacrifice, quand tu joues ici, tu dois être habitué. Sinon, tu ne peux pas mettre ce maillot. Il parlait de la pression. On devra être plus fort que ça. Il faudra être prêt physiquement. On est ici pour gagner. Alors demain, face à Malmö, je m'attends à un match rude, pas simple du tout, surtout d'un point de vue physique, puisque, vous l'avez vu, lors des trois premiers matchs, la Juve est loin d'être prête physiquement. Elle sera face à une équipe physiquement assez impressionnante. Malmö est une équipe sudoise. Évidemment, ce n'est pas un cliché, mais les équipes sudoises sont connues pour être des équipes qui, sur le terrain, sont assez dures, assez physiques. Et donc, la Juve devra répondre à cette caractéristique-là. Et c'est aussi comme ça qu'elle pourra gagner ce match. L'humilité doit être une caractéristique si on veut gagner. Il faut comprendre que, peu importe le moment, peu importe le jour, il faut toujours donner 110% de soi-même. Aucun alibi. Il faut juste travailler. J'ai un rapport très sincère avec le Mister. Je ne dois rien démontrer. Et lui aussi, on doit avoir l'obligation de faire le meilleur de nous-mêmes. Je suis ici parce que je me sens responsable. Il y a un capitaine avec et un capitaine sans le brassard. Après, le Napoli, le Mister nous a parlé. Chesney doit rester tranquille. On doit tous être concentrés sur ce que l'on doit faire. Voilà les principales déclarations de Leonardo Bonucci. D'un point de vue purement étatique, j'ai envie de dire, c'est des paroles classiques de la part de Bonucci. Maintenant, la réponse sera évidemment demain sur le terrain. Bonucci qui sera bien évidemment titulaire. On va parler des annonces de Max Elgris désormais. Et il a commencé par la première. Wojciech Czesny sera bel et bien titulaire dans les buts de la Juve. Je sais beaucoup se demander si enfin Perrine pouvait avoir quelques minutes. Et surtout quelques minutes. S'il pouvait disputer son premier match en tant que titulaire. Ça ne sera pas demain en Suède puisque le gardien polonais sera titulaire. Regardez ce qu'a annoncé Max Elgris. Et personne ne s'attendait à un tel début. Le football ne peut pas imaginer qu'un gardien de niveau mondial comme Chessy, dont la principale caractéristique et la fiabilité, fasse deux erreurs. Mais Czesny sera titulaire demain. C'est bien ce que confirme depuis plusieurs conférences de presse Max Elgris. Oui, Czesny a fait des erreurs. Lui-même en est conscient. Et surtout Max Elgris en est conscient. Il ne l'a jamais caché, ça il faut le dire. Mais il veut continuer à donner sa confiance à son gardien numéro 1 qui est et restera pour le moment. Czesny, d'un point de vue personnel, vous le savez, j'aurais donné ma chance à Mathia Perrine. Pourquoi pas tenter de donner sa chance au deuxième gardien quand vous savez que le premier n'est pas au niveau qui vous pèse. Et c'est surtout un problème. Et un autre problème actuellement pour la Juve. Le problème de Kiesa. Max Elgris a dit on a mort à Tadibala et Koulouzeski. Pour Kiesa, il n'était pas serein. L'intensité élevée en Champions risquait de le perdre un mois et est absolument inutile. Totalement d'accord avec Max Elgris. Ils ont trouvé un accord commun avec Federico Kiesa. Il est utile de le risquer. Bien évidemment, à noter que Bernardes qui sera lui aussi absent par simple précaution après un coup au genou. Mais rien de grave, il sera bien évidemment de retour au stadium pour le match face à Milan. Koulouzeski est un bon joueur. Il a des qualités importantes. Je déciderai demain s'il débutera titulaire. Et la deuxième annonce, puisqu'il y en a eu deux dans cette conférence de presse, c'est la titularisation de Matthijs de Ligt. Donc on connaît déjà deux des onze titulaires pour le match face à Malmö. Chesney et de Ligt. Venons à la probable composition, formation de la Juve demain. Il ne devrait pas y avoir non plus extrêmement de nombreux doutes. Chesney sera donc titularisé. On s'attend à un 4-3-3 avec Danilo dans une position plus basse en tant qu'arrière droit. Délikt, Bonucci, zéro doute. Alexandro à gauche, donc pour les trois, zéro doute. Au milieu, Betancourt par favori sur Weston McKinney. Le Catedi en position de la Ligiste. Rabiot à gauche et donc en attaque avec les absences de Keza. Quadrado pourrait avancer plus haut, donc un cran plus haut. Donc un Quadrado en tant qu'élier offensif. Dybala et Morata pour compléter le trio. Dites-moi dans les commentaires, selon vous, quelle serait la meilleure équipe demain pour le déplacement à Malmö ? D'un point de vue effectif, je pense que Max Alegri n'a pas d'excuses. Mis à part Keza et Arthur, il a quand même des joueurs à disposition qui ont la qualité pour battre Malmö et pour surtout bien figurer pour cette première de journée de Champions League. Mais la Juve devra surtout être prête mentalement, puisque peu importe qui descend sur le terrain, il faudra avoir surtout la mentalité et l'envie d'aller chercher un résultat. Et c'est ce que je répète vidéo après vidéo, mais c'est ce qui est peu respecté dans le monde Juve depuis quelques saisons et surtout ce qu'on voit peu sur le terrain. Sur la probable composition d'équipe, celle que je vous ai donnée et confirmée par la rédaction notamment de la Gazette, évidemment on aura un peu plus de sûreté, j'ai envie de dire, après l'entraînement demain. C'est que Max Alegri veut désormais s'appuyer sur un milieu plus ou moins fiable et surtout le même, c'est-à-dire Bettencourt-Lokateli-Rabio. Je m'attends à ce que ce soit le milieu qui soit répété match après match, si cela lui en permet. McKennie est évidemment titulaire face à Napoli, mais il n'y avait pas Bettencourt. Devant, il sera intéressant ainsi de voir ce que pourra donner le duo Morata-Dibala dans une attaque à 3. Est-ce que Dibala sera la pointe ? Est-ce que Morata sera la pointe ? On sait que Dibala aime énormément redescendre, donc est-ce qu'on va avoir un 4-3-1-2 avec une attaque Morata-Cuadrado ? Des systèmes tactiques qui seront intéressants à savoir quand on sait que la Juve a évolué dans un 4-4-2 face à Napoli. Un 4-4-2 qui a mis en difficulté le Napoli en première période, mais le 3-2-4-1 du Napoli en seconde période a mis en grande difficulté la Juve puisqu'il a élargi le terrain et ça a permis, surtout à Bernardeschi, ça a obligé Bernardeschi à libérer de l'espace au milieu quand vous savez qu'il y avait Zelensky qui posait de nombreux problèmes. Donc, d'un point de vue tactique, je m'attends à ce qu'Alegri revienne dans un 4-3-3 qui pourra probablement passer à un 4-3-2 dans la position de Dibala en position de tricotiste. Faites-moi ça en tout ça dans les commentaires. Dites-moi, à quoi vous vous attendez pour ce match face à Malheu d'un point de vue de la composition d'équipe et surtout d'un point de vue caractériel de cette équipe ? Quel match, à quel match vous vous attendez pour le déplacement en Suède ? N'hésitez pas à vous abonner, le cadre parfait sur toute l'actualité sur la Juve. Actionnez la cloche pour ne louper aucune vidéo puisqu'on va vivre une semaine extrêmement importante déjà demain et puis cette semaine en direct du côté de la Cantinas et du Stadium pour vivre le match à ne pas louper face à Milan. Mais voilà, le match à Milan, il est derrière désormais. Test à Malmö, tête en Suède. Ciao, ciao.